Bonjour tout le monde, Super Communauté Hypercroissance. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les mythes de l'hypercroissance. Cette semaine, j'ai eu la chance d'aller dans un groupement d'affaires et j'avais des entrepreneurs, lorsqu'ils m'ont vu arriver, ont dit l'hypercroissance, non, ça ne m'intéresse pas. Je suis toujours surprise quand je vois ça parce que finalement, après cette rencontre-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient une mauvaise compréhension de l'hypercroissance. Quand on parle de l'hypercroissance, c'est sûr qu'il y a un rapport financier où on dit doubler son chiffre d'affaires de 2, 3 à 5 ans, une croissance de 20 % par année. Mais mon interprétation à moi, puis ce que je fais depuis 15 ans, c'est réellement d'accompagner les entrepreneurs et leurs équipes à atteindre le plein potentiel de leur entreprise. Et pour moi, l'hypercroissance, c'est est-ce que tu as envie d'être good ou d'être great, d'être bon ou d'être excellent? Si tu as envie d'être excellent dans ce que tu fais, va chercher les meilleurs outils, les meilleures pratiques pour maximiser le plein potentiel de ton organisation. Et moi, c'est ça qui me drive. Et si j'aurais voulu réellement de l'hypercroissance, style chiffré dans ma business, j'aurais pas fait ça, mais je vise l'hypercroissance. Je vise l'excellence en ayant un impact sur le plus d'entrepreneurs possible, mais à ma façon, selon mes valeurs, selon mon ADN. Et c'est ça que ça veut dire l'hypercroissance. L'hypercroissance, ça veut pas dire d'avoir 40 personnes, viser des millions, squeezer la planète. C'est pas ça qu'on cherche. On veut juste mettre en place les meilleures pratiques de gestion selon 4 piliers. Comment je m'assure d'avoir les bonnes personnes au bonne place? Comment je m'assure d'avoir une stratégie unique? Pas être le meilleur, mais être unique dans ce que j'aime, dans mes compétences. Comment je m'assure d'avoir une exécution sans faille? De passer des idées à l'action? Et comment je m'assure d'avoir le cash pour réinvestir, pour prendre soin de mes gens, pour avoir un impact sur ma communauté? Donc, pour moi, l'hypercroissance, c'est tout ça. J'avais envie de vous démystifier l'hypercroissance avec ce petit vidéo-là. Et racontez-moi vos histoires. Je veux vous entendre. C'est quoi vos belles histoires d'hypercroissance? L'impact que vous avez avec vos clients, avec vos employés, avec les gens qui vous fait de vous, vous êtes dans l'excellence dans ce que vous faites. Et ça vient confirmer notre raison d'être. Alors, je vous écoute. Écrivez-moi ça dans les commentaires. À tout de suite.